On vient de voir que pour résoudre une équation à valeur absolue, il faut voir tout d'abord à quel type appartient-elle. Or, cette première équation appartient au type valeur absolue de Z égale A, qui a pour solution Z égale A ou bien Z égale moins A. Donc, en l'appliquant, on obtient deux possibilités, 2X moins 6 égale 10 ou bien moins 10, et dans les deux cas, on obtient une équation simple du premier degré qui est facilement résoluble, et voici la solution. Cette deuxième équation est du type valeur absolue de Z inférieure à A, qui a pour solution Z compris entre moins A et A. Donc, en appliquant, on obtient moins 2X plus 8 compris entre moins 10 et 10, ajoutons moins 8 à tous les membres, on obtient moins 2X compris entre moins 18 et 2. Pour se débarrasser de ce moins 2, on multiplie par moins 1 demi, qui est négatif, alors le signe va changer et l'on obtient la solution X compris entre moins 1 et 9. Cette troisième équation appartient au type valeur absolue de Z supérieure à A, dont la solution est donnée par Z supérieure à A ou bien Z inférieure à moins A. Donc, en appliquant, on obtient 3X plus 12 plus petit que moins 18 ou bien supérieure à 18, et dans les deux cas, il s'agit d'une inéquation du premier degré qui est facilement résoluble, et voici la solution. Maintenant, on a 3 équations et inéquations. Pour la première, elle est du type 5, c'est-à-dire valeur absolue de Z inférieure à A avec A négatif. Donc, c'est impossible d'avoir un négatif supérieur à un positif. Donc, cette équation n'a pas de solution. La deuxième est du type 4, c'est-à-dire le type valeur absolue de Z égale à A avec A négatif. Donc, cette équation n'a pas de solution. La troisième inéquation est de la forme valeur absolue de Z supérieure à A avec A négatif. Donc, c'est vrai pour tout réel. Prenons maintenant cette équation. Il paraît clairement que cette équation n'appartient à aucun type des types considérés. Dans un tel cas où l'équation n'est pas typique, il s'agit donc de chasser les valeurs absolues et ramener cette équation à une équation polynomiale sans valeur absolue. Pour chasser les valeurs absolues, on rappelle de ce qu'on a vu dans la leçon 1. Il faut étudier le signe de chaque polynôme en valeur absolue pour chercher l'expression de sa valeur absolue dépendamment de son signe. Voici donc le tableau de signe. Par exemple, expliquons ce qu'on voit dans la première colonne. Le moins 2x plus 8 est positif, donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Le 3x moins 6 est négatif, donc sa valeur absolue est égale à son opposé. En remplaçant ces deux valeurs absolues par leur valeur dans l'équation en haut, on obtient une équation polynomiale sans valeur absolue qui a pour solution finalement x égale 4 cinquième. Et cette solution est acceptable parce que le 4 cinquième est vraiment inférieur à 2. On procède de même dans les autres intervalles. Sous-titrage ST' 501